Générique ... Ne paniquez pas ! 40% de la population mondiale est à peu près tranquille pour les années à venir. Bon, pour les 60% restants qui vivent à moins de 150 km du littoral, entre la montée des eaux, l'érosion et les ouragans, ça risque d'être un peu plus compliqué. Les enjeux environnementaux dépassent largement le cadre scientifique, touche aussi l'économie et la société dans son ensemble. Ainsi, les activités humaines liées aux côtes, telles que le tourisme, la pêche, l'industrie ou l'urbanisme, sont des facteurs de risque, mais aussi de solutions pour les populations qui y vivent. Il est donc crucial de favoriser la collaboration entre toutes les parties prenantes, à savoir les autorités publiques, les groupes d'utilisateurs, les experts scientifiques, afin de résoudre les problématiques en s'appuyant sur des perspectives partagées. De tels processus existent aujourd'hui et permettent la mise en place plus aisée de politiques de protection ou d'aides pour les chercheurs via une meilleure compréhension de ces territoires. L'un d'entre eux est une carte conceptuelle qu'on appelle ARDI. A comme acteur influent sur un territoire, R comme ressource utilisée, D comme dynamique à l'œuvre, et I comme interaction. Ce concept permet de représenter un système dans une approche pluridisciplinaire. Bonne idée ! Mais lorsqu'il s'agit d'un système aussi complexe que le littoral, tout de suite, c'est plus difficile. Alors, déjà, réunir toutes les parties prenantes, afin qu'ils échangent leurs points de vue sur le sujet, c'est mission impossible. Ensuite, identifier les acteurs et ressources n'est pas simple. Tout dépend de l'interaction. Par exemple, un poisson pêché par un pêcheur est une ressource, mais un poisson qui se nourrit de phytoplankton est acteur. Eh oui ! Et la difficulté augmente encore lorsqu'on sait que la recherche scientifique s'appuie sur des dizaines de milliers de publications sur le sujet, éditées depuis l'an 2000. Heureusement, il existe l'intelligence artificielle, l'IA. Et là, vous vous dites, encore un informaticien qui va nous parler d'algorithmes. Oui. Mais, moi, je vais plutôt vous parler de neurones, de réseaux de neurones, pour être plus précis. Alors, les réseaux de neurones artificiels, qui sont des modèles d'intelligence artificielle, sont capables d'apprentissage un peu comme le cerveau. En utilisant Hardy, notre réseau de neurones dira si tel mot ou groupe de mots dans un texte est acteur, ressource, dynamique, interaction ou rien du tout. Si sa prédiction est fausse, alors il devra ajuster ses calculs de manière à ce qu'elle soit bonne à sa prochaine lecture du document. Avant d'être performant, nous devons l'entraîner sur un grand nombre de données. Entre 500 et 800 annotations à la main d'abstractes, qui sont de courts résumés de publications scientifiques, dans notre cas en lien avec le littoral. Il sera ensuite capable d'extraire les informations de données non annotées. Comme Hardy est pluridisciplinaire, notre approche pourrait être utilisée pour d'autres problématiques, comme l'agronomie, la gestion des forêts ou encore la rédaction de ma thèse. Bon. Pour la rédaction de ma thèse, j'en suis beaucoup moins sûr. Merci à vous. Applaudissements Merci Julien. Applaudissements 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 Applaudissements